Le cinéma a toujours eu son lot de monstres. Bien que souvent associé à la peur et aux angoisses, le monstre peut offrir bien plus aux spectateurs. Être fantastique et irréel, il transcende nos émotions et permet une richesse d'interprétation. Le cinéma n'hésite pas à s'inspirer de ses prédécesseurs en littérature, en peinture mais aussi de la mythologie pour les retranscrire aux nouvelles règles narratives et iconographiques proposées par le cinéma, que ce soit pour les faire revivre ou créer de nouvelles icônes du 7ème art. Les monstres sont aujourd'hui très présents dans notre imaginaire collectif et dans la culture populaire. La raison de cette popularité s'explique par la puissante symbolique qu'il représente aux yeux du spectateur et des différentes thématiques qu'il permet de mettre en avant. Devenu métaphore vivante, le monstre est porteur de messages. Chaque monstre est une représentation des préoccupations de notre société ou de la nature humaine. Nombre des films d'horreur utilisent le monstre pour confronter le spectateur à ses peurs les plus profondes et à ses angoisses intérieures, mais aussi face à la part sombre de l'humanité. Avec l'arrivée des nouvelles technologies et de la science-fiction, de nombreux montres portent en eux une critique des nouvelles avancées scientifiques, thématiques qui peuvent être cette fois-ci représentées par des robots et des créatures artificielles. Si ces monstres se sont souvent perçus comme les antagonistes de leurs films, d'autres prennent un autre chemin et deviennent le vecteur d'idées plus positives. L'un des exemples les plus parlants est la protection de l'environnement. Ces créatures deviennent alors gardiens de la nature et représentent un monde sauvage et merveilleux, luttant contre des êtres destructeurs. Les films pour enfants n'hésitent pas non plus à offrir des monstres gentils, leur offrant de nombreuses leçons de vie, devenant des guides, les aidant à grandir et à rêver. ADISÉN PILACI Ogre Sous-titrage FR ?